Le cancer de la prostate est la tumeur maligne la plus fréquente chez l'homme, mais diagnostiqués précocement, les chances de guérison sont élevées. Les deux traitements de référence dans ce type de cancer sont la radiothérapie et la chirurgie, avec lesquels toute la prostate est généralement traitée, irradiée dans le premier cas, retirée dans la deuxième. Dans les deux cas, des effets indésirables peuvent survenir. On a quand même beaucoup de disérections de problèmes érectiles et sexuels après la chirurgie. Même si la chirurgie robotisée a permis d'avoir une dissection plus fine et de préserver les nerfs qui participaient à l'érection, on n'est pas à l'abri non plus d'une incontinence qui peut être parfois importante, même si elle concerne quand même, après rééducation, moins de 5% des patients. Et puis on subit quand même une agression, entre guillemets, chirurgicale avec une anesthésie générale et les risques hémorragiques et infectieux qui peuvent survenir, même si on prend toutes les précautions en tant qu'anesthésiste ou que chirurgien. Depuis quelques années, un traitement par ultrason de haute intensité s'est ajouté à l'arsenal thérapeutique. C'est une technique qui a été inventée en France par le docteur Albert Gelé à l'hôpital Édouard Ayot de Lyon. Et les premiers traitements ont été effectués sur l'homme depuis 1996. C'est un traitement qui, à l'heure actuelle, reste toujours une alternative au traitement de référence. Ça ne fait pas partie des recommandations en première intention. L'avantage de ce traitement est qu'il est mini-invasif. Il se fait en une séance, sous anesthésie générale ou péridurale, et sous contrôle échographique permanent. Il n'y a pas de chirurgie ni d'irradiation. On utilise des ultrasons qui sont délivrés par voie transrectale, sous anesthésie générale et sous contrôle échographique permanent. On va focaliser, à l'aide de la machine, qui s'appelle l'ablaterme, on va focaliser ces ultrasons sur notre prostate et donc traiter le cancer en « réchauffant » les cellules prostatiques et donc induire leur nécrose. L'imagerie médicale de précision permet aujourd'hui de localiser les lésions à l'intérieur de la prostate. Ces lésions peuvent désormais être traitées spécifiquement par les ultrasons de haute intensité, sans endommager le reste de la glande, grâce à un nouvel appareil, le Focal One. Chez ce patient, on va réaliser un vrai traitement focal. C'est un patient qui a subi une radiothérapie externe pour un cancer localisé à la glande il y a une dizaine d'années et en fait il est en récidive. Récidive qui a été objectivée par trois examens. Une IRM de prostate, un PET scanner à la colline et des biopsies. Ces trois examens ont été concordants sur le site de la récidive, dans une zone qui fait à peu près 2 à 3 cm3, bien circonscrite. Et donc on ne va aller traiter que cette zone de récidive. Le patient installé, la sonde échographique est mise en place. L'échographie réalisée va être fusionnée avec l'image IRM effectuée auparavant. Grâce aux images, l'urologue va définir précisément la zone à traiter avant de lancer le traitement. Donc en fait, la machine va traiter le contour délimité au préalable, tranche par tranche. Et donc vous voyez qu'à chaque fois qu'un tir d'ultrasons focalisé est envoyé, et bien le point de haute énergie correspond au point vert. Une fois qu'il est effectué, ça passe en rouge. Voilà, et ainsi de suite. La qualité de traitement est vérifiée immédiatement avec une échographie de contraste. Une IRM sera réalisée le lendemain pour confirmer la suppression de la tumeur. Focal One est une option thérapeutique non invasive qui permet un traitement curatif local, précis, en une session, répétable si nécessaire, avec une courte durée d'hospitalisation et peu d'effets indésirables. J'ai été hospitalisé. Docteur Tolénade-Maudix, j'en ai pour six jours. Anesthésie générale, qui s'est bien passée parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de veine, mais là ça a été très bien. Je me suis réveillé impeccable. Je n'avais pas ressenti de douleur, si vous voulez. J'avais ma sonde urinaire, donc ça s'est très bien passé. Après, de temps en temps, ça me brûle un petit peu quand je fais pipi, mais c'est une anecdote par rapport à l'autre fois. Donc tout va bien. De toute façon, si vous voulez, que ce soit la prostate ou les autres choses, à partir du moment où on a le moral, où on est en feu, ça va tout bien. Et voilà. Toujours en cours d'évaluation, cette technique est surtout proposée en traitement de rattrapage pour les patients présentant une récidive locale d'un cancer de prostate initialement traité par radiothérapie. Elle n'est proposée en première intention qu'à certains cas de cancers très sélectionnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !